Bonjour, je suis Steve Podborski, président et directeur général de Parachute, un organisme canadien voué à la prévention des blessures. Bienvenue aux gens dans la salle et aussi à ceux qui regardent en vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la distraction au volant, un grave problème responsable de plus en plus de collisions sur nos routes. Je remercie Desjardins de nous recevoir ici aujourd'hui et de commanditer notre série de conférences numériques qui regroupe les meilleurs experts pour discuter de sécurité routière. Je tiens aussi à souligner l'appui de Desjardins Assurance dans nos efforts en lien avec la promotion de la sécurité routière et de vision zéro depuis dix ans. Denis Dubois, président et chef de l'exploitation de Desjardins Assurance, est l'un de nos experts sur le panel aujourd'hui. Merci, Denis. Je vous cède la parole. Voilà, je vous cède la parole à Denis. Merci, Steve. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'espace Desjardins. Bienvenue aux panélistes. Ce sont des vrais experts. Je ne suis pas un expert, mais je vais amener une perspective quand même sur la question de la distraction au volant. Donc, bienvenue tout le monde. Je suis convaincu qu'on aura un très, très bon panel. Chez Desjardins, on est très content de s'associer dans le fond à la démarche parce qu'étant le deuxième assureur en importance au Canada en assurance automobile, bien, on est témoin de toutes sortes de situations. Donc, j'aurai la chance d'en témoigner dans la prochaine heure. Et dans le fond, les objectifs qu'on a aujourd'hui, c'est assez simple. C'est un, juste de démystifier de quoi on parle quand on parle de distraction au volant. Ensuite, bien, pourquoi on en parle et finalement, c'est quoi les solutions possibles, les actions qu'on peut voir pour contribuer à améliorer le bilan routier. Pour animer le panel, bien, on a le privilège d'avoir Marie-Soleil Cloutier qui fait de la recherche depuis dix ans en sécurité routière, professeure à l'INRS. Et déjà, j'ai pu voir son dynamisme dans nos échanges de préparation. Donc, je suis convaincu qu'on va avoir une belle heure ensemble. Donc, à toi, Marie-Soleil. Merci, merci, merci Steve. Et Denis, oui, ça me fait vraiment plaisir d'avoir l'opportunité de discuter avec vous aujourd'hui. Comme Denis vient de le dire, on a un panel d'experts variés et puis vraiment qui ont des rôles et des fonctions bien différentes les unes des autres dans la vie de tous les jours et dans leur travail. Donc, c'est vraiment ce qui correspond aussi tout à fait à la vision zéro. Qui demande vraiment, la vision zéro, ça demande un effort collaboratif de tous les acteurs. si on veut un réel changement dans notre bilan routier. Peut-être avant de commencer, puis de rentrer dans le vif du sujet avec nos différents panélistes, je voulais avec vous revoir un peu les principes de ce qu'on appelle la vision zéro en sécurité routière. Le premier principe, c'est que les accidents de la route, c'est des événements que l'on peut prévenir. Et aucune perte de vie n'est acceptable. Donc, le zéro dans vision zéro, ce n'est pas pour zéro résultat, c'est bien pour zéro mort et blessé grave. Le deuxième principe, c'est que les humains font des erreurs. Puis ça, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde va être d'accord là-dessus rapidement. Le système routier devrait pallier à nos erreurs humaines. On ne sera jamais 100 % parfait en tant qu'être humain. Désolé pour ceux qui ne le savaient pas encore. Le troisième, c'est que la responsabilité de notre système routier, bien, elle doit être partagée par tous les acteurs. Puis comme je viens de le dire, on a un panel ici d'acteurs de différents domaines de la sécurité routière qui vont vous en faire la démonstration que travailler ensemble, c'est ce qui va donner des résultats. Et finalement, au-delà des comportements individuels, aujourd'hui, on va parler de distraction au volant, on est un peu plus dans les comportements individuels, mais c'est une approche systémique que ça prend. Encore une fois, collaboration dans différents milieux. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet du panel. La vitesse est un facteur fondamental dans la sévérité des blessures, dans la fréquence d'accidents. C'est aussi un principe de réduction de vitesse de façon générale qui est abordé dans la vision zéro. Donc, sans plus tarder, j'aimerais débuter avec notre première panéliste. Et je vous propose, en fait, que je vais vous les introduire un après l'autre avec une première intervention. Et ensuite, on pourra ouvrir à différentes questions. On va ouvrir le panel à tous. Donc, Nadia Maranda, juste ici à ma gauche, elle travaille à la Société d'assurance automobile du Québec depuis 2008. Depuis qu'elle est là, Nadia travaille à titre de conseillère en sécurité routière au développement des programmes. Elle est notamment chargée des dossiers concernant la distraction au volant ainsi que les conducteurs à risque. Puis, elle a récemment participé aux travaux du projet de loi 65 qui a modifié la législation entourant la distraction au volant, entre autres, mais la loi 165 étant celle qui a modifié le code de la sécurité routière. Donc, bonjour Nadia. Bonjour. On sait que la SAQ a pour mission de protéger la personne contre les risques liés à l'usage de la route et aussi de contribuer à l'application de lois de règlement. Donc, est-ce que vous pouvez déjà, en partant, nous donner un peu de contexte sur l'ampleur de la distraction au volant au Québec? Bien, c'est sûr que la distraction, c'est parmi les principales causes d'accidents au Québec. Parmi la vitesse, l'alcool, mais malheureusement, la distraction prend de plus en plus place au niveau des accidents de la route. Et ça représente environ 33 % des accidents dans lesquels les conducteurs sont impliqués. Puis, on peut penser qu'annuellement, c'est environ 60 000 constats d'infraction qui sont remis au conducteur pour avoir utilisé un appareil électronique au volant d'un véhicule routier. Donc, c'est la preuve qu'il y a encore des choses à faire à ce niveau-là. Tout à fait. Même si c'est peut-être pour 60 000 personnes différentes, ça fait quand même pas mal de constats. Oui. Donc, on le disait tout à l'heure, si on parle de lois et règlements concernant la gouvernance à l'échelle peut-être municipale, provinciale ou nationale, comment on peut prendre ces outils législatifs-là pour nous aider à lutter contre la distraction au volant? Qu'est-ce que vous en faites de ça à la SAQ? Bien, en fait, je crois que chaque palier de gouvernement, selon son champ de compétences, peut intervenir. Donc, au niveau fédéral, Transport Canada, qui est responsable des normes de sécurité des véhicules neufs et importés, pourrait, au niveau de la distraction et des technologies, aller un petit peu plus loin. Tant autant des technologies qui sont des sources de distraction que des technologies qui sont des aides à la conduite. Par exemple, Transport Canada pourrait décider de légitérer sur, si on pense à la grandeur des écrans qui sont permises dans les véhicules. De plus en plus, les écrans dans les véhicules sont gros. Si on pense, je pense, à la Tesla, qui a un écran de 17 pouces, bien, c'est sûr que ça crée de la distraction pour le conducteur. Donc, Transport Canada pourrait décider d'imposer une limite sur la grosseur des écrans. Puis, d'un autre côté, ils pourraient décider d'imposer des systèmes d'aide à la conduite. Donc, tous les véhicules, par exemple, pourraient être équipés de systèmes de prévention des collisions. D'ailleurs, les États-Unis, à partir de 2022, ont établi cette norme. Tous les véhicules neufs devront être équipés d'un système de prévision des collisions frontales. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. Puis aussi, souvent, on entend parler de la criminalisation, de la distraction. Donc, il y aurait rien qui empêcherait, je crois, d'introduire au code criminel des articles sur le cellulaire au volant, particulièrement. Je comprends que pour l'instant, en fait, le cellulaire au volant, c'est une loi provinciale et le code criminel, c'est fédéral. Exactement. Dans le fond, c'est ça, le code de la sécurité routière, c'est de niveau provincial. Donc, au code criminel, qui est de niveau fédéral, on pourrait introduire, c'est ça, une mesure sur la distraction, malgré que déjà, il peut y avoir des accusations de portée en vertu du code criminel pour négligence criminelle ou pour conduite dangereuse. D'ailleurs, il y a deux personnes récemment qui ont été reconnues coupables de négligence criminelle et qui sont passibles de prison pour avoir texté et tué des gens au volant, malheureusement. Je disais tout à l'heure que vous avez été impliquée dans le projet de loi 165. Qu'est-ce que c'était avant? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans avant sur la distraction? Qu'est-ce qu'il y avait maintenant? Parce qu'on sait que la loi datait quand même un peu… Oui, de 2008. …du temps où il n'y avait pas autant de distraction dans les véhicules, assurément. C'est ça. La technologie n'était pas la même à l'époque. Dans le fond, l'ancienne version de la loi, si on veut, interdisait les appareils munis d'une fonction téléphonique. Donc, ça se restreignait à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on a décidé de faire à partir d'études, de recherches, on a regardé dans les autres administrations ce qui se faisait, on a décidé d'étendre l'interdiction à l'ensemble des appareils électroniques. Donc, tout appareil électronique est interdit, sauf à l'aide d'un dispositif main libre, et les écrans doivent être utiles à la conduite. Aussi, on a décidé de viser une nouvelle clientèle. Ce n'est plus seulement les conducteurs de véhicules routiers, c'est également les cyclistes qui sont visés par cette loi-là. On aurait pu décider de viser plus large, viser, par exemple, les piétons qui traversent la rue, mais pour l'instant, on a décidé de s'adresser principalement aux conducteurs de véhicules routiers et aux piétons, et nécessairement, on est venu renforcer les sanctions. Donc, avant, la sanction, c'était de 80 à 100 $, avec 4 points d'inaptitude. Maintenant, on a introduit aussi une notion de récidive. Donc, la première infraction, si ma mémoire est bonne, c'est clairement des de 300 à 600 $. On a inscrit 5 points d'inaptitude au dossier du conducteur, et on a introduit une notion, c'est ça, de récidive. Donc, à partir de la première récidive, il y a une suspension du permis sur le champ qui est effective. Donc, le policier retire de la route la personne dès qu'il constate qu'elle est en récidive. Donc, première récidive, c'est trois jours de suspension, 16 jours pour la deuxième récidive, et pour les récidives subséquentes, c'est 30 jours. OK. Merci. Merci, Nadia, pour ce premier tour d'horizon. On va passer au deuxième panéliste, Martin Lavalière. Donc, Martin est professeur de kinésiologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Au cours de son parcours, il a travaillé au MIT, Age Lab, au HEC aussi, ici à Montréal, et il a développé une expertise sur l'impact du vieillissement sur la conduite, durant notamment son doctorat et son postdoctorat. Mais, présentement, il s'intéresse aux outils de communication, aux outils de navigation, même aux systèmes de sécurité active, peut-être que tu pourras nous dire ce que c'est, dans les véhicules, puis aussi à leur impact sur le risque de collision. Martin est aussi un de mes collègues sur le réseau québécois de recherche en sécurité routière, et on siège ensemble aussi sur le conseil d'administration de l'Association canadienne des professionnels de sécurité routière. Donc, un volet québécois et canadien. Donc, Martin, peut-être en premier, je voudrais savoir vraiment, du point de vue du comportement, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on décide de faire autre chose que conduire à l'intérieur de nos véhicules? Merci, Marie-Soleil. La question ici qui vient, en fait, quand les gens sont distraits au volant, c'est à partir du moment où les gens font autre chose que conduire. On dirait maintenant, puis c'est souvent la question que les gens posent, c'est comme si la conduite était devenue une tâche secondaire. Typiquement, dans les dernières années, on disait que la tâche secondaire, c'est, par exemple, parler au téléphone cellulaire, jouer avec la radio, mettre un CD. La majorité des autos n'ont plus de lecteur CD, de toute façon. Ou le vieux système avec le radiocassette. Ajuster, parler à ses enfants qui sont assez à l'arrière, se chicaner avec son conjoint, sa conjointe, peu importe. Mais ça, c'était une tâche secondaire à la conduite. On conduisait, puis ensuite, on faisait quelque chose. Maintenant, c'est comme si les gens, au niveau comportemental, percevaient la conduite comme une tâche secondaire, mais en se rendant à la maison, bien, je ne conduis pas, je dois parler au téléphone cellulaire à un collègue, je règle la business au téléphone. Puis c'est un peu là, en fait, que la distraction devient trop accaparante, trop importante, parce que les gens règlent trop de choses autres que la conduite. Puis pour la majorité des gens, surprenamment, conduire, c'est la chose la plus difficile qu'ils vont faire dans leur journée. On peut des fois avoir un travail clérical, un travail de manœuvre dans une usine ou peu importe. La conduite, avec tout le traitement de l'information, la coordination des yeux, des mains, de la cognition qui vient derrière, bien, c'est ça la tâche la plus compliquée qu'on fait dans sa journée. Puis on devrait allouer tout son esprit, toute sa concentration sur la conduite. Mais là, il y a un volet technologique, les technologies actives, les distributeurs, les constructeurs automobiles aussi, fournissent maintenant, un peu pour contourner certaines législations qui sont mises en place par les paliers gouvernementaux, on peut maintenant recevoir ces textos dans sa voiture, puis la voiture va nous lire les textos, puis on va pouvoir répondre à nos textos en utilisant l'interface du véhicule. Donc on a réussi à contourner toutes ces législations-là qui sont mises en place tranquillement, d'une façon assez subtile et intéressante, pour permettre à la personne quand même de pouvoir texter en respectant, grosso modo, un petit clin d'œil au gouvernement ici, à réussir à texter quand même au volant. Puis, tu sais, dernièrement, j'ai acheté une voiture, une nouvelle voiture, puis il a fallu que je m'obstine avec mon détaillant, mon marchand d'automobiles, de dire non, non, vous me désactivez l'application de textos. Non, mais vous allez voir, c'est pratique, c'est convenient. Non, non, je ne la veux pas, mon application textos. Donc, de ramener les gens, finalement, à de la conduite. Peut-être que la voiture complètement autonome, où la personne s'assoit, le véhicule n'a pas de volant, ce qui actuellement s'appelle le métro, le taxi ou l'autobus, ou le train ou l'avion, bien, ces modalités de transport-là seront une modalité où on pourrait être complètement distrait ou s'endormir au volant. D'ici là, jusqu'à temps qu'on atteigne la voiture autonome de niveau 5, qu'on appelle, avec le SAE, bien, d'ici là, le conducteur est toujours amené à reprendre le contrôle de sa conduite. C'est la raison pour laquelle il faut toujours être vigilant, puis être conscient de ce qui se passe autour de nous. Je disais tout à l'heure que vous vous intéressez au système de sécurité actif. C'est quoi? Vous en avez peut-être parlé déjà des exemples, mais pouvez-vous m'en parler un peu plus? Bien, les systèmes de sécurité actif, c'est comme Nadia le mentionnait, en 2022, on suggère qu'il y ait, finalement, le système de freinage automatisé. Donc, on appelle le Forward Collision Mitigation. C'est, en fait, si j'arrive trop près de la voiture qui se trouve devant moi, ma voiture va m'aider à freiner jusqu'à une certaine capacité pour ralentir l'impact de ma vitesse. Les systèmes de sécurité actifs ont été démontrés comme beaucoup plus efficaces que les systèmes passifs. Des fois, c'est un système passif qui va sonner une alarme, mais ce qu'on réalise, c'est qu'avec les systèmes passifs, les gens réalisent plus ou moins qu'est-ce qui sonne dans l'auto. Ils ne réalisent pas que la voiture sonne parce qu'ils sont en train de changer de voie sans s'en rendre compte ou qu'ils n'ont pas mis leur clignotant, puis ils changent de voie, puis l'auto sonne pour les avertir, mais ils ne réalisent pas que c'est parce qu'ils n'ont pas utilisé le clignotant que la voiture sonne. C'est vraiment les systèmes qui prennent action sur le conducteur qui vont être les plus efficaces. La problématique, c'est que ces sécurités-là actives sont souvent mal représentées ou mal perçues par les conducteurs. Souvent, les gens se disent, bien, j'ai un système de freinage à citer, c'est sûr que je n'aurai pas de collision. Il y a des résultats routiers, d'essais routiers qui montrent qu'en fait, la voiture, ça peut varier la réduction de 0 à 70 km heure. Donc, il y a certaines autos qui, jusqu'à 70 km, vont arrêter la voiture complètement, mais il y a d'autres autos, d'autres systèmes, d'autres technologies qui vont ralentir de peut-être seulement 30 km heure la voiture. Ça réduit quand même la vélocité de l'impact, ça diminue le risque de blessure, mais on n'a pas un arrêt complet, donc il y a quand même une collision qui arrive au bout de la ligne. Il y a toute une question de compréhension, puis de comment c'est vendu aussi par les constructeurs automobiles. De l'autre côté, on pense toujours que dès que j'ai ces systèmes-là dans l'auto, je peux quasiment faire une petite sieste dans le siège conducteur, ce n'est pas du tout le cas pour l'instant. Donc, il y a une question de perception aussi. Oui, tout à fait. Intéressant. Merci, Martin, pour un début de tour d'horizon là-dessus. Notre prochaine panéliste, c'est Sophia Proveau. Alors, Sophia est policière depuis 1997, mais elle offre en sécurité routière depuis 2002 au sein du service de police de la Ville de Montréal. Elle est conseillère à la sécurisation des usagers vulnérables, les piétons, les cyclistes. Et dans le cadre de ces fonctions, elle supporte à la fois les postes de quartier, elle coordonne les traverses d'écoliers, elle collabore aussi avec la direction des transports de la Ville de Montréal pour la mise en place de campagnes de prévention. C'est justement là-dessus que je voulais vous interpeller, Sophia, parce que votre implication, elle est sur le terrain. Puis, je voulais savoir, selon vous, c'est quoi l'impact de ce type de campagne? Peut-être un exemple de campagne que vous avez donné, puis est-ce que ça a donné des résultats sur les comportements des conducteurs, entre autres? Bien, à Montréal, on a développé une campagne avec la direction des transports de la Ville de Montréal, 100 % vigilant, qui était développée en 2012. Puis, c'était un consensus qu'on voulait faire au niveau aussi des messages, s'assurer qu'on parle d'une même voix. Et oui, c'est un bel exemple, parce que c'est un exemple de réussite, parce qu'on était capable de prouver que le bilan routier avant 2012 était plus ou moins, je dirais, il y avait plus de collisions piétons, pas de collisions piétons, mais plus de décès sur les routes de Montréal, comparativement avec la venue de la campagne 100 % vigilant. En 2012, on a été capable de comparer qu'il y a eu une diminution, on a amélioré le bilan routier. Mais pour ce faire, pour qu'une campagne puisse avoir un impact, c'est sûr que, il faut travailler sur la répétition des messages et la multiplication des moyens de diffusion pour rejoindre le plus de citoyens possible. De plus, il est important de regrouper des partenaires qui ont les mêmes préoccupations, qui travaillent dans le même sens, c'est-à-dire qui veulent améliorer le bilan routier sur notre territoire et trouver des moyens pour sensibiliser et responsabiliser les citoyens sur l'importance du respect des règles. Également, il faut avoir une approche diversifiée au niveau des médias, justement, pour pouvoir rejoindre les citoyens là où ils se trouvent. Donc, il faut privilégier une diversification au niveau des médias. Et il faut également, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que pour atteindre une certaine notoriété aussi au niveau de la campagne, qu'ils soient reconnus au niveau de la population, il faut qu'elles soient couvertes sur une longue période de temps, justement, d'où la répétition des messages, développer des outils de communication un peu, justement, pour les rejoindre où les gens y sont, dans les rues, dans les autobus, dans les métros, même peut-être via le site web aussi, donc l'importance de diversifier les messages. Et aussi, une façon d'évaluer si la campagne a bien fonctionné, il y a le contrôle policier. L'importance de faire des contrôles policiers auprès de la population, ça vient indiquer est-ce que la campagne fonctionne bien, est-ce que les messages sont bien reçus. Et ce qu'on a fait également au niveau de la campagne 100 % vigilant, une façon, une autre façon de voir si c'était bien compris de la population, on a fait un sondage. Et les résultats sont quand même assez éloquents. C'est ce qui fait que la notoriété de cette campagne-là a été assez bien reçue. C'est qu'en 2015, il y a un rapport d'évaluation de la campagne qui a été effectué. Et ce rapport-là a révélé que la campagne jouait d'une notoriété de 88 % chez les résidents de l'agglomération de Montréal. Nous pouvons comparer ce chiffre à 67 % lors d'un sondage précédent qui avait lieu en 2013. Il s'agit d'un taux très élevé qui démontre la réussite de l'engagement de plus en plus grandissant. Le sondage a également révélé que la campagne a provoqué l'amélioration de certains comportements chez les répondants. 31 % sont plus prudents dans leurs déplacements. 26 % sont plus attentifs avant d'ouvrir une portière, notamment. 10 % disent utiliser moins leur cellulaire au volant. Et enfin, 23 % disent avoir augmenté leur distance sécuritaire avec les véhicules quand ils sont au tapis ou à vélo. Donc, ici, on a un exemple d'une campagne qui a quand même bien réussi, malgré que là, elle s'est extensionnée jusqu'à peu près la fin 2016-2017. Oui, c'est ça. Il y a comme la continuité, vous en avez parlé. Est-ce qu'elle est là? Après, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est facile de mobiliser tous ces acteurs-là? C'était qui, vos partenaires? Bien, on avait des partenaires, entre autres, qui ont la même préoccupation que nous, l'amélioration du blanc routier et changer les comportements. On avait notamment la SAAQ qui nous a permis, grâce aux sociétés financiers, de pouvoir développer des outils innovateurs, comme je vous expliquais tantôt, et pouvoir rejoindre les gens où ils sont. On a travaillé de concert avec la Ville de Montréal, d'où origine le développement de la campagne. On a travaillé également avec la Société des transports de Montréal, parce qu'eux, c'est sûr que plusieurs autobus sur l'île de Montréal qui se déplacent, donc la cohabitation avec les piétons cyclistes, ce n'est pas toujours évident. Ce qu'on a fait avec la STM, eux ont également développé du matériel promotionnel en utilisant un peu nos slogans, nos messages, mais on a quand même réalisé de concert des activités, par exemple, chauffeurs d'un jour. Donc, on invitait les piétons, les cyclistes, les automobilistes à venir s'asseoir à l'intérieur d'un véhicule lourd et venir constater les angles morts, d'où l'importance d'être vigilants lorsqu'ils se déplaçaient. Nous, on voulait leur montrer l'inverse de la situation. Donc, viens t'asseoir et viens voir ce que le conducteur ne voit pas et ce qu'il voit. Donc, c'est un partenaire avec lequel on a travaillé. On a travaillé également avec le ministère des Transports du Québec, avec différents partenaires aussi locaux. Les postes de quartier ont travaillé avec différents partenaires locaux justement pour pouvoir réaliser des activités de sensibilisation et pouvoir inviter notamment les citoyens à venir nous rencontrer et voir. Dans le fond, les activités de sensibilisation permettent également de pouvoir éduquer les gens, pouvoir les sensibiliser sur les bons comportements à adopter lorsqu'ils circulent sur le réseau routier. Merci. Merci, Sophie. Denis, je voudrais vous entendre maintenant parce que, bon, on vous a présenté tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de présentation, donc vous vous occupez de Desjardins Groupe d'Assurance Générale puis je voudrais que vous me parliez, bien, vous avez déjà parlé un peu du mouvement Desjardins, de son intérêt pour la sécurité routière en tant qu'assureur, mais pourquoi, en fait, les assureurs s'intéressent à la distraction au volant, premièrement, puis qu'est-ce que ça change dans votre organisation que ça devienne de plus en plus un fléau, visiblement, en tout cas, que ça touche le tiers des collisions. Bien, deux choses. Un, peut-être juste pour tout le monde, dans le fond, à l'extérieur du Québec comme assureur, on couvre également la partie des blessures corporelles. Donc, on voit la réalité, des impacts, des accidents sur la route. Donc, on a cette sensibilité-là. Puis, évidemment, comment on veut contribuer à notre façon à améliorer le bilan routier sur l'ensemble des dimensions. Ce qu'on voit aussi, tu sais, à très court terme, puis je ne suis pas un expert, mais je suis un actuaire de formation, j'aime beaucoup les statistiques. Donc, tu sais, ce qu'on voit, moi, je pense que, particulièrement au Québec, on a fait un travail remarquable dans les 15, 20 dernières années pour améliorer le bilan de la sécurité routière. Puis, ce qu'on voit dans nos statistiques comme industrie, on a vu jusqu'en 2012 une amélioration de la fréquence des accidents, telle que vue par les assureurs. Donc, on a vu cette réduction-là, mais depuis 2012, depuis 2012, alors qu'on est en baisse constante, ce qu'on voit, c'est une hausse. Puis, juste vous donner l'information, on est en 2012 à 4,2 % des clients, des assurés qui avaient un accident avec une collision ou un versement. Puis, on est rendu, aujourd'hui, on voit en 2017, on a terminé l'année à 4,9 %. Donc, on voit la hausse. Et quand on regarde les sources, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il y a plusieurs, plusieurs choses, mais assurément, la distraction au volant, c'est un des éléments. Puis, on le voit comment? Bien, un, évidemment, on le sait tous. Aujourd'hui, les gens, par rapport à Vlodizan, ont tous un téléphone. On parle de 80 % de la population. Donc, c'est une source additionnelle parce que la distraction a toujours été là. Je pense qu'on l'expliquait bien tantôt, la distraction a toujours été là, mais il y a des nouvelles sources de distraction qui s'ajoutent. Le téléphone en étant un, les équipements dans les véhicules en étant une autre. Et ce qu'on voit, puis aujourd'hui, la technologie permet des choses, des fois moins le fun, mais des fois très, très le fun aussi. Puis, ce qu'on voit, on a aujourd'hui, dans notre industrie, ce qu'on appelle l'assurance par utilisation, donc la télématique, qui permet de finalement établir un prix en fonction du type de conduite. Et comme certains systèmes, dont celui qu'on utilise, utilise le téléphone, on est en mesure de savoir s'il y a utilisation ou pas du véhicule. Puis, ce qu'on voit avec le partenaire avec lequel on travaille chez Desjardins, qui est une organisation qui couvre plusieurs assureurs à travers le monde, donc on a des millions et des millions de kilomètres, bien, les 10 % des gens, des conducteurs, qui utilisent le plus leur téléphone lorsqu'ils le conduisent, donc ils sont capables de le voir, par rapport aux 10 % des gens qui l'utilisent le moins, bien, la fréquence de sinistre, dans le fond, est six fois plus élevée. Donc, on voit que ça a une incidence et avec ce même partenaire-là, ce qu'on voit, c'est lorsqu'il y a un accident, une collision, dans 52 % des cas, dans 52 % des cas, il y a eu, pendant le parcours, une utilisation du téléphone. Pas nécessairement au moment de l'événement, mais dans le parcours, il y a eu une utilisation du téléphone. Donc, ça, ça amène un autre impact qui n'est pas du tout du même niveau que celui d'un accident qui peut bouleverser des vies, mais quand même qui est concret dans le portefeuille des gens. Bien, cette hausse-là qu'on voit aujourd'hui, une recrudescence des accidents, c'est ce qu'on voit, bien, ça met une pression sur les coûts d'assurance, donc ça met une pression sur les primes d'assurance, combinée avec, ça pourrait être le sujet d'un autre panel, mais pas ici, mais la technologie coûte beaucoup plus cher aussi à réparer dans les véhicules. Bien, les deux, ça met une pression sur les primes d'assurance, puis ça, on vit ça à travers le Canada. Puis comme assureur, tu sais, c'est pas intéressant d'aller… Donc, ultimement, notre objectif, c'est de contribuer à améliorer le bilan routier pour qu'on évite les accidents pour nos clients, mais aussi garder les primes le plus bas possible, puis quisser un jour peut-être à zéro, on verra. Ah oui, c'est un autre genre de vision zéro, c'est vrai. Bien oui, bien oui, pourquoi pas. Est-ce que, concrètement, donc, vous récompensez les bons conducteurs, je pense, on peut-tu dire comme ça, avec ce programme-là, vous modulez les primes? Est-ce qu'en travers de la sensibilisation, ce que vous faites avec Parachute, je pose compte, est-ce que, par exemple, vos assureurs reçoivent une certaine sensibilisation éducation aussi? Bien, dans le fond, on essaie d'agir là où on pense qu'on peut aider. Évidemment, on n'est pas des spécialistes de la sécurité routière, donc on essaie d'être un acteur parmi d'autres. Donc, oui, contribuer à des événements et soutenir des organisations comme Parachute, c'est dans cet esprit-là. On a un partenariat qui date de 35 ans avec Opération Nez-Rouge depuis les tout débuts avec la SAQ. C'est des façons de faire. Dans notre organisation, on essaie, évidemment, de faire des constats avec les équipes. Et plus spécifiquement, sur le programme de télématiques, le programme ajusteau, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on donne de la rétroaction au conducteur. Il y a un petit, sur le parcours, une petite identification qui dit distraction, qui est en rouge. Quand on voit ça, ça interpelle quand même le conducteur dans ses habitudes de conduite. Et là, on est en train de voir à même reconnaître les bons conducteurs par l'entremise du rabais, donc de faire en sorte que ceux qui n'utilisent pas le téléphone, elles doivent un bénéfice. Puis c'est sûr que ce qui se passe aussi du côté, du cas de la sécurité routière, les infractions, ça a aussi une incidence parce que dans notre tarification, lorsqu'il y a des infractions, bien, ça fait aussi… Ça, c'est la carotte et le bâton. Donc, on utilise les deux approches. Puis juste, c'est la télématique aussi, on le voit, on a fait un sondage l'année dernière sur ajusteau puis on voit que ça l'influence, la rétroaction a une influence. C'est un des contributeurs, ce n'est pas la seule solution, mais ça influence la conduite des conducteurs. Merci. Merci. Alors, notre dernier panéliste, Étienne Grandmont. Étienne est directeur général porte-parole d'Accès-Transport Viable depuis 2012. Donc, Accès-Transport Viable, vous pourrez nous dire un peu plus longuement ce que c'est dans deux petites secondes. Il participe activement au débat public sur les enjeux de mobilité durable et d'aménagement du territoire et de sécurité routière. J'ajouterais celui-là. Il est d'ailleurs un des signataires de l'appel à l'action pour une vision zéro au Québec. En fait, c'est un appel à l'action qui a été lancé par divers organismes l'an dernier. Il y a eu un premier forum Vision Zéro à l'automne dernier qui a été très populaire ici au Québec, organisé par Vivre en ville, Accès-Transport Viable, Centre d'écologie urbaine et d'autres partenaires et mon laboratoire. Et mon laboratoire aussi, d'ailleurs. Donc, cet appel à l'action-là est disponible par ailleurs sur Internet pour ceux que ça intéresse. Étienne, je voulais vous entendre vraiment sur la question d'aménagement du territoire. On est beaucoup dans les comportements individuels quand on parle de distraction au volant, mais ultimement, est-ce que les routes que l'on construit et la façon dont on fait notre réseautier ont aussi une influence là-dessus? Comment on devrait s'y prendre peut-être? Est-ce que c'est possible de réduire la distraction au volant par l'aménagement? Je ne sais pas si vous avez une réponse à ça, mais des pistes de réflexion assurément. C'est bon. Merci beaucoup pour l'invitation au panel d'abord. Je rajouterais pour le forum Vision Zero Piétons-Québec aussi qui avait participé Ah oui, c'est ça. J'en ai l'air d'oublier un. Désolée. Oui, c'est ça. Effectivement, on travaille beaucoup sur des enjeux. On traite beaucoup d'enjeux de comportement individuel actuellement aujourd'hui dans ce débat, dans ce panel. C'est une bonne chose, il faut le faire. Nous, en faisant la promotion de la Vision Zero, on fait la promotion d'une approche beaucoup plus transversale sur le bien décrit au départ. C'est une approche qui s'appuie sur les cinq E. Je vais les nommer parce que c'est important pour montrer là où il reste du travail à faire, d'abord l'éducation, le fameux permis de conduire qu'on passe une seule fois dans notre vie. On pourrait se poser la question est-ce qu'on devrait le repasser à l'occasion parce qu'on sait que le code évolue, on sait que les gens oublient et ce serait peut-être bon de faire un petit refresh de temps en temps sur la question du permis de conduire. Les encouragements, on le fait déjà beaucoup, il y a beaucoup de sensibilisation qui se fait de la part des joueurs privés de plus en plus. On a eu une bonne démonstration tout à l'heure avec Denis et Nadia aussi, évidemment, sur les enjeux qui sont portés par la SAQ, les publicités. On voit bien que le problème, ce n'est pas la distraction, c'est la grosse branche qui est dans le milieu de la route. Je fais une référence à la publicité à la télévision. Sinon, évidemment, l'encadrement, le troisième E qui est hyper important, toute la question du travail policier notamment qui est fait. Là où il y a peut-être des manques, en fait, c'est au niveau de l'évaluation et de la planification. On a une approche très en silo actuellement. On traite beaucoup des comportements et je vais parler du cas spécifique de Québec parce qu'on est en train de travailler tout ça actuellement. La Ville de Québec est en train de revoir sa stratégie de sécurité routière parce que la dernière est échue et puis l'approche qu'il y avait, c'était vraiment axé sur les comportements. C'est une bonne chose de le faire, je le rappelle, c'est important. À titre d'exemple, la Ville, le SPVQ, a fait une corvée de sensibilisation autour des écoles, trois écoles dans l'Imois-Loup, le quartier où j'habite. En deux semaines, il y a eu mille contraventions qui ont été données pour non-respect de la signalisation ou encore des excès de vitesse. C'est quand même fascinant. Ça dure deux semaines cette campagne-là et après ça, c'est fini. Les gens vivent on sait que ça ne dure pas et ça influence le comportement des gens sur une période de temps assez courte et après ça, on reprend nos mauvaises habitudes, on retombe dans nos ornières. À moins qu'on ait le temps dans les services de police de mettre du temps 365 jours par année, je sais que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a trop de coins de rue à construire. Il y a des valeurs, il y a d'autres enjeux importants aussi dans la société. Il y a un travail de travailler beaucoup plus transversellement, d'impliquer les différents services d'une ville et on pense entre autres que ça touche le dernier E, l'environnement, l'environnement dans lequel les gens évoluent et donc c'est clair qu'une stratégie de sécurité routière à l'échelle d'un État ou d'une ville ne relève pas uniquement que du bureau du transport. Il relève aussi des services de communication, il relève aussi de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de d'autres domaines. Il faut même avoir une interaction avec les citoyens, avec les groupes communautaires qui sont investis de ces questions-là. Donc, il faut absolument travailler sur la création d'environnements qui vont être plus favorables finalement à une réduction de la vitesse parce que dans le fond, à la fin, c'est ça. Puis, on l'a nommé tantôt avec les systèmes d'assistance à la conduite. Ce qu'on veut, c'est réduire la vitesse du véhicule à l'approche d'un autre obstacle, que ce soit un usager vulnérable de la route ou que ce soit un autre automobiliste. On veut réduire la vitesse parce que plus la vitesse est grande, évidemment, plus grands seront les dommages. Donc, ce qu'on espère en fait à travers un travail sur les aménagements, c'est que dans les endroits où on risque de rencontrer, de frapper un cycliste ou un piéton, mais que la vitesse soit réduite à 30 km heure, qu'elle soit suffisamment basse pour que s'il y a collision, ce ne soit plus un décès ou un accident grave, mais un accident léger. Dans les endroits où il y a une collision, où il y a uniquement des automobiles et la collision se fait de façon à 90 degrés, la vitesse est à 50 km heure parce que les habitacles, les véhicules sont faits pour encaisser ce genre de force d'énergie. Puis, quand on tombe dans des collisions à risque frontal, on passe à 70 et plus de km heure. Donc, il est vraiment important de travailler là-dessus. Puis, au Québec, on a quand même un bilan d'accidents relativement correct, relativement bon. Je ne dis pas que c'est… Je vais sourire, Patrick. Non, mais quand on se compare, tu sais, si on se compare aux États-Unis où ils sont à 11 décès sur les routes par 100 000 habitants, nous, avec notre 4,3 en 2017, bien, on est relativement bon. OK? Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, l'objectif, c'est zéro parce qu'aucun décès n'est acceptable sur nos routes et aucun accident grave n'est acceptable non plus sur nos routes. Donc, il faut se comparer aux meilleurs sur la planète. On est rendus à faire les pas, on est rendus aux étapes où il faut vraiment aller plus loin qu'une approche traditionnelle comme on a depuis tout le temps au Québec et comme on a aux États-Unis. Donc, il faut viser, par exemple, et nous, c'est l'approche qu'on prégonise, c'est la vision zéro comme il y a en Suède. Et en Suède, ils sont rendus avec un taux de décès de 2,7 par 100 000 habitants. Bien, si on avait le même taux… C'est toujours pas zéro après 25 ans. C'est pas encore zéro, mais on y tente. Souvent, les gens disent « Ouais, mais là, zéro, c'est juste impossible. » Moi, je suis une éternelle positive, optimiste. Donc, je dis pas que c'est impossible, mais l'idée est d'avoir une ambition plus grande que ce qu'on a présentement. La réduction de l'affaire… La meilleure réduction qu'on pourrait avoir, c'est zéro. Puis, bien, entre les deux, on peut définitivement faire mieux, c'est clair. On peut faire mieux. Puis ici, on avait le même taux à 2,7. Bien, c'est 130 personnes de plus qui auraient eu la vie sauf l'année passée en 2017 au Québec. Donc, je veux dire, c'est quand même pas négligeable. Évidemment, on n'est pas rendu à zéro nulle part, mais éventuellement, avec l'ensemble de ces éléments-là, plus ce qui s'en vient avec le véhicule autonome, je pense qu'on pourra tendre vers le zéro. Mais actuellement, on doit vraiment changer de paradigme. On doit vraiment viser plus haut avec des outils qui sont beaucoup plus ambitieux que ce qu'on a actuellement, je pense. Merci, Étienne. Excellent. Premier tour de table, je trouve. On a touché énormément de sujets. C'était l'objectif de ce panel. Excellent. Je voudrais vous relancer un peu toute la gang, en fait, sur la place qu'on donne à la technologie dans les véhicules. Puis, on en a parlé déjà un peu, Martin a abordé le sujet, Nadia aussi. Est-ce qu'on devrait être plus ferme, même au plan de la loi, mais au moins, ou au plan de son application, au plan des primes d'assurance, on en a déjà parlé un petit peu, ou à l'inverse, est-ce qu'on ne devrait pas être, je vais dire, plus permissif, du moins du bord des constructeurs pour qu'on oblige les constructeurs à créer des blocages à ces technologies-là? Un Habitat qui serait, par exemple, bon, on sait déjà, par exemple, que plusieurs téléphones, il y a une fonction qu'il faut quand même activer nous-mêmes, donc c'est quand même laissé à l'humain de choisir, mais où on peut désactiver notre téléphone, et ce n'est pas si compliqué, il me semble bien, qui envoie carrément un petit texto à quiconque nous texterait pour dire, je suis au volant, je ne te répondrai pas. Est-ce qu'on devrait obliger de ce côté-là, ou c'est quoi votre opinion ou votre point là-dessus? Quelqu'un veut commencer? Je peux y aller. Allez-y, vas-y. Je pense qu'il faut faire la notion entre les comportements et les capacités technologiques qu'on a actuellement en place. On peut peut-être se rappeler des vieux modules cellulaires qui existaient, qui avaient un cordon de tire-bouchon, un cul de cochon qu'on pouvait mettre une petite engin sur les toits. Mon père en avait un quand il était représentant sur la route, puis c'est des téléphones cellulaires qui fonctionnaient avec des modes analogiques, qui fonctionnaient partout au Québec. Mais les gens, ils trouvaient ça désagréable parce qu'il fallait tenir le téléphone comme on tient un téléphone avec un fil à la maison. Les modalités ont changé technologiquement pour tendre vers des outils qui ont des pouvoirs computationnels pour aller sur l'espace. Puis la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font avec leur téléphone? Ils appellent grand-papa, ils appellent maman, conjoint, conjointe, les enfants. Puis tout ça matché avec une voiture qui, comme Denis le mentionnait tout à l'heure, qui est hautement technologique. On voit encore plein de gens, puis je ne dis pas que c'est le comportement adopté, mais à la base, la loi actuellement, elle est de ne pas tenir son téléphone en main. On voit plein de gens, puis ça prend juste une petite marche ici dans le quartier à Montréal pour voir des gens qui tiennent leur téléphone dans leurs mains. Avoir le prix du véhicule que les gens conduisaient que j'ai vu hier en prenant une marche, c'est sûr qu'il y a la technologie main libre dans la voiture. Mais technologiquement, les gens ne connectent pas, ne profitent pas au moins des diminutions du risque possible qui pourraient être mis en place. Il y a une compréhension de cette technologie-là. Mais à la même chose, la technologie, elle est disponible pour fermer son téléphone. Je m'assois dans l'auto, je peux le mettre en mode avion. Je m'assois dans l'auto, je peux fermer l'application du véhicule qui permet la connexion Bluetooth. Toutes les options technologiques, elles sont là dans le véhicule. Je pense que si on est trop restrictif avec l'industrie automobile, qu'est-ce qui va arriver? On va se ramasser avec tout un système connexe à côté de gens qui vont embarquer des téléphones, embarquer des technologies, un genre de marché noir de la technologie de distraction au volant qu'on va avoir juste déplacé la problématique. Alors que là, si on est capable, peut-être, c'est peut-être pas le marché canadien qui a le plus grand bras de levier versus nos collègues américains, nos voisins ou les européens, mais si on est capable de designer des meilleures interfaces, des interfaces peut-être plus intelligentes qui détectent que dans certains quartiers, automatiquement, l'appel rentre sur la boîte vocale, pour certains comportements de conduite, de détection du niveau, le monitoring du conducteur en soi, qu'on est peut-être capable d'avoir un éventail de choix qui est plus intéressant, c'est possible de le faire ce développement technologique-là. Est-ce que les gens sont prêts à sacrifier leur… Bon, moi, chez moi, chez Koutimi, on dit 15 minutes d'auto, dépendamment des secteurs où les gens habitent, à Toronto, à New York, peut-être une heure, une heure et demie, ça n'a pas d'importance, mais est-ce que les gens sont prêts à sacrifier ce 15 minutes-là où je n'ai pas accès à mon téléphone cellulaire? Ça arrive quand on prend le métro, ça arrive quand on est dans des salles où la réception cellulaire, elle est mauvaise. On est parfois déconnecté. Est-ce que les gens vont être prêts à être déconnectés pour des laps de temps lorsqu'ils conduisent? C'est peut-être plus une question d'habitude puis de changement au fil du temps qu'on doit espérer. Mais j'aime bien ton point parce que tout à l'heure, on a parlé beaucoup d'éducation, sensibilisation, notamment avec Sophia, sur les bons comportements à adopter, mais toute notre interaction avec notre technologie, ça devient une question de sécurité routière quand on est au volant, mais c'est une question de société de façon plus générale même, ultimement, puis c'est un excellent point. Nadia? Bien, il y a différentes technologies qui permettent justement au chauffeur de lui-même de mettre son téléphone dans mon avion, donc de faire le choix. Mais là, je ne veux pas faire de la publicité pour Apple, mais dans sa dernière version, c'est le contraire. Donc, d'office, quand le véhicule est en mouvement, ton téléphone est bloqué et si toi, tu veux décider de l'activer, bien là, il faut que tu fasses certaines commandes. Donc, c'est moins au chauffeur… Le « opt-out » au lieu de « opt-in » qu'Apple, je pense. C'est peut-être une mini-solution. Bien, c'est ça. Donc, ça fait partie des solutions. Il va-t-il y en avoir d'autres qui vont s'en venir? On le souhaite, mais c'est sûr que d'encadrer un petit peu plus ce qui peut être dans le véhicule, bien, ça ne peut pas faire de tort, mais il y a toujours, c'est ça aussi, une question de compétition au centre des véhicules, lequel va permettre la nouvelle bébelle qui permet d'aller plus loin. Mais avant tout, pour pas que les gens utilisent toutes ces technologies-là, il faut qu'ils prennent conscience que c'est compliqué de conduire puis qu'ils doivent faire uniquement cette tâche-là. Donc, à partir du moment où ils vont être convaincus que c'est compliqué de conduire puis que ce n'est pas simple malgré qu'on le fait à tous les jours, bien, je pense que d'eux-mêmes, ils vont être portés à peut-être moins l'utiliser. Il y aura peut-être un petit rappel, comme disait Étienne tout à l'heure, peut-être qu'il y a un petit rappel même de permis de conduire quand ça fait 25 ans qu'on l'a, ça, ce n'est peut-être pas plus mal. Denis? Bien, dans le fond, c'est intéressant ce sondage qu'on a produit la semaine passée sur la distraction au volant, tu sais, mettant en lumière le fait que, tu sais, les gens, quand ils regardent sur la route, ils voient 80 % des autres conducteurs utiliser régulièrement ou souvent leur téléphone, mais quand on leur pose la question à eux, bien, là, on était à 35 % moins d'un an puis 5 % régulièrement ou souvent. Fait qu'on voit, puis je serais curieux d'entendre Martin avec ses travaux, mais de toute évidence, on se perçoit différemment comme conducteur des autres conducteurs. Donc là, il y a cette dimension-là. Ensuite, dans le véhicule, effectivement, il y a plein de choses. On parle beaucoup du cellulaire au volant, mais il y a vraiment toutes sortes de choses puis il y en a des très, très bonnes. On parlait des systèmes qui permettent au véhicule de freiner. Nous, on voit, je parlais tantôt de statistiques, ce qu'on voit aussi en recrudescence, c'est beaucoup plus de collisions sur le devant du véhicule. Encore une fois, l'association qu'on fait, c'est l'utilisation du téléphone puis avec moins de freinage. Donc, il y a nécessairement plus de distractions. Bon, c'est quoi les contributeurs de chacun? Certains ont déjà des contributions positives, certaines technologies ont des contributions positives au bilan, mais d'autres, assurément, on a besoin de continuer la conversation parce que ces changements-là qu'on a vus, par exemple, dans les téléphones cellulaires. Il m'arrive d'utiliser l'application Waze qui fait la même chose. Aujourd'hui, demandez-vous passagers ou pas. Bien, tu sais, on évolue quand même pour essayer d'aider finalement le conducteur qui semble avoir de la difficulté à s'autodiscipliner. Bien, je pense que vous continuez ce débat-là parce qu'il y a de la technologie qu'on met dans le véhicule, honnêtement, qui sont très, très fun pour le conducteur, mais qui amènent beaucoup, beaucoup de distractions et ce débat-là, moi, je pense que des événements qu'aujourd'hui, ça favorise ça, et là, peut-être qu'il y a des acteurs qui ne sont pas ici qui devraient participer au débat, mais ça amène à poser ces gestes-là. Fait que moi, je pense qu'assurément, la situation actuelle, la technologie des véhicules, elle n'est pas du tout optimale, puis il faut continuer de faire les bons diagnostics pour poser les bons gestes. Étienne? Oui, bien, j'étais très content tantôt qu'on aborde la question de la criminalisation possible, de la distraction au volant. C'est un des enjeux que nous, on a porté aussi dans les consultations sur la révision du Code de la sécurité routière, surtout quand on considère qu'effectivement, la distraction au volant est devenue une source plus accidentogène, en fait, un enjeu plus accidentogène que celui de la conduite avec faculté affaiblie. Il y aura peut-être éventuellement des changements là-dessus, on verra. On regarde aussi aller l'arrivée de la décriminalisation, en fait, de la légalisation de la marijuana. mais toujours est-il que nous, on prend pour acquis qu'il y aura toujours des sources de distraction. C'est bien de travailler sur les réduire au maximum, au minimum, en fait, les réduire le plus possible, mais il y aura toujours de la distraction. Si tout le monde, demain matin, respectait le Code de la sécurité routière, il n'y en aurait presque pas d'accidents. Il y aurait des accidents parce qu'il y a des enjeux d'entretien, peut-être, mais il y aurait beaucoup moins d'accidents. Mais le problème, c'est qu'on fait des erreurs, on crée des situations dans lesquelles il y a des collisions qui se créent avec des usagers vulnérables, avec d'autres automobiles et ça se crée parce qu'on est humain, parce que par nature, on est soumis à être ce qu'on est et à être distrait, à faire des erreurs. Donc, pour nous, c'est un enjeu de continuer à travailler sur des environnements qui vont pardonner, en fait, créer des routes qui vont pardonner à ces enjeux-là, des environnements qui vont permettre d'avoir une vitesse réduite aussi pour éviter que s'il y a des collisions, mais ça se traduit dans des accidents graves ou mortels. Puis, j'aimerais aussi parler du phénomène des piétons zombies parce qu'on a beaucoup parlé des distractions à l'intérieur des véhicules puis ça revient de temps en temps dans l'actualité la notion de la dangerosité dans laquelle certains usagers de la route, notamment les piétons, se mettraient, en fait, je parle au conditionnel, parce qu'ils sont sur leur téléphone. Or, il apparaît que cet enjeu-là n'en est pas réellement un. Ce qu'on voit des données, notamment, recueillies en Ontario, il y a une augmentation, évidemment, du taux de connexion cellulaire chez la plupart des usagers de la route. Malgré cela, il n'y a pas de lien avec le nombre de collisions avec des piétons qui sont reconnus en état d'inattention. Donc, ça, c'est déjà une chose. Puis aussi, il faut se rappeler que le profil des piétons décédés au Québec entre 2011 et 2015, c'était 50 % de ces piétons-là qui avaient plus de 65 ans et 33 % qui avaient plus de 75 ans. On est loin, loin, loin du profil du piéton zombie qui est sur Pokémon Go ou qui est en train un enjeu. Nous, en fait, l'approche qu'on veut privilégier toujours, c'est vraiment l'approche avec les environnements parce qu'on pense que c'est ça qui manque, mais aussi travailler sur, principalement, la source de danger. Donc, on pense qu'il faut travailler davantage sur les automobilistes parce qu'ils sont la source de danger sur les routes, en fin de compte. Il y a une amélioration globale du bilan de sécurité routière depuis plusieurs années au Québec. Puis, on le sait, les véhicules se sont beaucoup améliorés, sont plus sécuritaires, l'habitacle, les coussins gonflables, etc., etc. Et pourtant, le bilan routier des cyclistes et des piétons, lui, ne s'améliore pas. Ne s'améliore pas aussi vite, même voir, il y a des fluctuations à la hausse dépendamment des années. Donc, c'est vraiment un enjeu important pour nous de s'attarder à travailler sur la protection des usagers vulnérables. Et par ailleurs, une des notions qui nous a fait un peu sursauter dans la nouvelle mouture du Code de la sécurité routière, c'est les amendes envers les cyclistes. Pour nous, on est venu donner un désincitatif à utiliser son vélo alors que c'est un comportement qu'on voudrait privilégier dans une perspective plus large de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On est venu donner des amendes plus importantes pour les cyclistes alors que, finalement, la véritable source de danger sur les routes, c'est l'automobile ou en tout cas les automobilistes. Donc, il faut vraiment essayer de travailler ça de la bonne façon, dans un esprit de priorisation, finalement, des modes plus doux, autant dans les aménagements que dans la législation, l'encadrement, l'encouragement, donc les cinq qui soutiennent toute la démarche. Je voudrais rebondir un peu là-dessus et je ne sais pas si tu as les statistiques ici, si vous avez les statistiques ici, mais je me demandais justement, on sait dans les rapports policiers, puis peut-être que Sophie aussi peut, on sait qu'il y a de la distraction, mais on ne sait pas toujours qui, même dans des collisions voiture-voiture, on ne sait pas nécessairement quel véhicule a eu une distraction, par exemple. Non, ça ne va pas jusqu'à ce niveau de précision-là. Donc, on a les piétons impliqués dans un accident avec un conducteur, mais on n'a pas le détail de qui était dit très. Mais même véhicule-véhicule, ultimement, c'est ce que je comprends. Je crois, le rapport d'accident, je suis moins... C'est que les policiers dans le rapport complémentaire, ils peuvent venir dire qu'est-ce qui pourrait avoir causé la collision, mais c'est juste une perception de ce qu'ils peuvent, parce que dans le fond, ce qui va venir établir le facteur contributif, ça va être suite à l'enquête. Mais encore là, ici, le policier n'informe pas bien, dans le fond, il ne marque pas la bonne information sur le rapport d'accident, mais on n'aura peut-être pas la bonne information, on aurait des données qui ne sont peut-être pas réalistes, parce que les données qu'on a, les facteurs contributifs, c'est l'inattention et la distraction. Oui, elle a été éclatée, mais c'est très minime, parce que des fois, c'est difficile de venir dire qu'est-ce qui a causé l'inattention, la distraction. Donc, c'est pour pouvoir justement travailler sur ces comportements-là, mais on ne l'a pas. Pour faire suite à ce que Denis disait tout à l'heure, il n'y a pas personne qui va se lever la main sur le set d'un accident pour dire oui, oui, j'étais sur mon cellulaire, ça ne doit pas être si évident que ça. Sauf qu'aujourd'hui, on l'a, l'information. Puis ça, il faut trouver le moyen d'aller la sortir, parce que les véhicules, aujourd'hui, c'est des banques de données extraordinaires. Toute l'information, elle est là. Le téléphone, l'information, elle est là. Puis pour être capable de poser les bons diagnostics, il faut se donner les moyens d'aller chercher ces données-là. Elles sont disponibles. Puis oui, il y a des enjeux, évidemment, de confidentialité, d'utilisation d'information personnelle et confidentielle, mais pour la société en général, de comprendre de façon macro ce qui se passe là, il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on ne soit pas en mesure d'aller chercher ces données-là. Ça, ça fait partie quand on parle d'évolution, il faut évoluer là-dessus. Elle est disponible, l'information. Ça, c'est intéressant parce que tout à l'heure, on a parlé quand même à quelques reprises des constructeurs automobiles. Moi, évidemment, j'aimerais bien qu'ils soient dans cette conversation. Puis l'accès à ces données-là de téléphone, ça implique encore une fois des partenaires privés, mais je pense qu'en effet, il y a quelque chose à faire là même d'un point de vue de santé publique. Le fardeau des accidents routiers, il pose sur toute la société comme vous en parliez tout à l'heure. Il y a peut-être d'éventuelles collaborations pour le bien commun à établir assurément. Parce qu'en effet, je comprends bien, Sophia, aussi que le policier qui arrive sur un lieu d'accident, il peut avoir des témoins, il peut regarder ce qui s'est passé, mais il ne peut pas aller au-delà de ses propres capacités. Il faudrait que le lien soit fait avec, par exemple, les appareils qu'il y avait dans les véhicules. Ça fait un lien qu'on pourrait venir prouver que c'est dû à ça, mais là, encore là, c'est toujours… C'est pour ça que pour le moment, tout ce qu'on a, c'est la perception. Est-ce que, oui, ça peut être dû à l'inattention, à la distraction, mais je veux revenir aussi parce qu'on parle de distraction volant, mais dans les causes de collision, les fois, les gens vont dire « je ne l'ai pas vu, j'ai été aveuglé par le soleil ». Il ne faut pas oublier qu'à Montréal, on a beaucoup de chantiers de construction, beaucoup de signalisation et beaucoup de signalisation un peu de dernière minute. Les gens sont habitués de passer dans ces coins-là, arrivent, puis bon, une nouvelle signalisation. Et oui, ça cause des collisions, je ne dis pas entre piétons-cyclistes, mais oui, ça peut arriver qu'il va y avoir des collisions entre automobilistes parce qu'il faut suivre de trop près, des arrêts brusques. Ça aussi, ce n'est pas négligeable. Je trouve comme facteur qu'il faut évaluer au niveau de la signalisation sur la route parce que oui, on sait que ça en fait partie puis il y en a beaucoup d'informations que l'automobiliste aussi, le temps de lire l'information, dans le fond, c'est de l'analyser et après ça, de faire le mouvement approprié pour répondre, par exemple. Donc ça, pour nous aussi, c'est à considérer. C'est un excellent point parce que même ce qu'on appelle distraction, je ne sais pas s'il est séparé, éclaté, comme on disait, est-ce que c'est un cellulaire ou autre chose. Je ne suis même pas sûre qu'il est comme ça dans le rapport policier. Mais nous, on peut les avoir les informations, par exemple. Mais quand même, en effet, les sources de distraction, notamment en milieu urbain, d'où peut-être l'importance, comme Étienne le soulignait tout à l'heure, d'être à base vitesse devant la prolifération de signalisation. Un excellent point. Il nous reste seulement quelques minutes et je voulais vous entendre sur vraiment la vision zéro. Vous en avez déjà tous parlé un peu, mais comment on y arrive, notamment, encore une fois, comme on disait, la vision zéro, c'est une vision systémique. On veut travailler en collaboration et on veut s'attaquer, comme le disait Étienne, aux différents E de la sécurité routière. Quand on est devant un problème comme la distraction au volant, au final, ça reste quand même des comportements individuels. On en a parlé, on se rend compte que finalement, les gens peut-être devraient revoir leurs liens à la technologie. Mais est-ce qu'il y en a un des principes qui vous interpelle plus? Est-ce qu'il y en a un qui serait vraiment celui qu'il faudrait le plus travailler d'un point de vue de distraction au volant? Je voulais vous entendre si vous aviez quelque chose à dire là-dessus. Non? Oui? Dans le fond, je ne serai pas nécessairement sur un principe, mais dans l'échange, juste aujourd'hui, moi, ce que ça me fait réaliser, c'est la première étape, c'est toujours de s'assurer qu'on tire les bons constats pour poser les bonnes actions. Donc, collectivement, souvent, on a choqué un regard sur les choses, puis de continuer à travailler avec l'ensemble des acteurs, les mobiliser pour faire les bons constats, puis ensuite, se mobiliser derrière les actions qui sont porteuses. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'on va y arriver, en prenant les plus grosses pierres en premier. C'est des évidences, mais en même temps, on voit que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple d'arriver à adresser un constat commun des enjeux et des actions pour adresser ces constats-là. Et puis, je vais rebondir là-dessus parce que je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec des gens de Toronto qui ont un plan d'action Vision Zéro qui rajoutait aux différents E tout à l'heure le T de la technologie qui disait qu'en amont, ça nous prend des meilleures données. Là, on vient d'en parler peut-être pour les sources de distraction, mais eux, ils parlaient littéralement des collisions, des lieux de collision, du type de collision, etc. De faire un bon constat avec des données qui proviennent de sources diverses est assurément une façon de bien partir l'approche, assurément. Bien, moi, je ne redirai pas ce que j'ai dit sur la question de l'environnement qui nous semble primordial, mais je pense que ce que j'en retiens à la discussion en fait d'aujourd'hui puis aussi de notre étude, de notre connaissance de cet enjeu-là, c'est qu'on ne part pas de rien non plus. J'ai dit tout à l'heure, on a quand même un relativement bon bilan routier au Québec, relatif. Puis, on a aussi beaucoup de choses qui se font. Je veux dire, les différents E, il y a beaucoup de gens qui travaillent déjà sur ces enjeux-là. Donc, moi, je pense qu'il faudrait vraiment axer d'abord sur, dans notre approche, qu'elle soit beaucoup plus transversale, qu'on mette à contribution plus qu'un seul ou deux seuls services des différentes villes. Ça prendrait aussi peut-être un cas du gouvernement supérieur. Ça apparaissait dans la politique québécoise de mobilité durable. C'est peut-être pas assez fort encore. C'est un souhait que les villes se dotent de Vision Zéro. Mais encore là, on repose la responsabilité sur les villes elles-mêmes. Puis, on risque de se retrouver aussi avec des systèmes à deux vitesses. C'est-à-dire des endroits où ça se passe relativement bien puis d'autres endroits où ça se passe moins bien encore. Donc, il y a cette directive-là, cette direction-là qui doit être donnée, je pense, par le gouvernement du Québec. Puis, c'est ça. De manière générale aussi, quand on regarde les accidents sur la route, s'assurer qu'on pointe vraiment le doigt aussi sur les accidents graves, les accidents mortels. Les accidents, je comprends que pour les assureurs, c'est une réalité complètement différente. Mais, d'un point de vue humain, disons, ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est vraiment les cas les plus graves puis enlever un peu le bruit qu'il y a avec le très grand nombre d'accidents légers qu'on retrouve sur nos routes pour s'attaquer plutôt à ce qui est un petit peu plus fondamental. C'est ce qu'on veut vraiment éviter. C'est ce vers quoi on veut étendre, en fait. Mathieu? La vision zéro, ça peut paraître comme un concept qui est abstrait, plutôt compliqué, mais je pense qu'il faut ramener ça à la base puis il faut s'inspirer aussi de ce qui est déjà en place puis de ce qui a déjà été fait ailleurs. Il y a plein d'administrations qui ont mis des infrastructures en place, des aménagements, puis pourquoi pas juste les copier? Ça n'a pas besoin d'être compliqué, la vision zéro. Puis c'est aussi beaucoup travaillé plus en partenariat avec les gouvernements, les corps policiers, même l'entreprise privée. Dernièrement, il y a un partenariat que la SAC a fait avec le Rouge et Or. Donc, on rejoint une autre partie de la population qui est peut-être plus difficile à atteindre. La semaine prochaine, il y a des… la semaine prochaine, à partir du 21, il y a des opérations nationales concertées. Donc, les policiers avec la SAC et contrôle routier vont ensemble faire de la sensibilisation et du contrôle. Donc, je pense qu'en travaillant tout le monde ensemble, c'est comme ça qu'on peut arriver à améliorer encore plus le déroulant routier. Tout à fait. Je trouve que c'est un très bon mot de conclusion. Autre chose? Ça va? Je voudrais remercier tout le monde. Alors, Denis, Nadia, Martin, Sophia, Étienne, je pense que dans ce panel, de ce que j'en retiens aussi, c'est qu'en fait, on ne part pas de rien. Par ailleurs, il y a des innovations ailleurs. C'est intéressant d'ailleurs de voir le modèle suédois de la Vision Zero, d'où ça vient, où la Suède a nationalisé la chose littéralement et le modèle américain, par exemple, où c'est chaque ville qui va de son propre chef avec son propre plan. Entre les deux, peut-être qu'au Québec, on peut se trouver un juste milieu. S'il y a plus qu'un palier d'impliqués, c'est encore mieux. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous souhaite bonne route pour ceux qui la reprennent en sécurité, s'il vous plaît. Puis, continuez votre travail pour la sécurité putière. Merci tout le monde. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.